Première poursuite de cet hiver, il y en aura 7 en 2014-2015 avec Martin Fourcade au départ dans le portillon numéro 1. Derrière lui Andrei Moravec, Yakov Ak, Michal Slessinger, Yevgeny Garanicev, Anton Cipoulin mais avec une marge très conséquente. Vous le voyez, 28 secondes pour le plus proche rival du français qui a remporté sa première victoire sur le sprint. Le dernier concurrent à s'élancer aujourd'hui sera aussi français, ce sera Simon Détieux qui partira avec le dossard 60 avec 2 minutes 37 de retard. Quentin Fillon-Maillet part avec le dossard 43 à 2 minutes 06. Simon Fourcade part avec le dossard 24 à 1 minute 32. Jean-Guillaume Béatrix part avec le dossard 20 à 1 minute 26. Sandrine Bailly, première poursuite de l'hiver, première course en confrontation pour tous les athlètes parce que certains, et c'est le cas de Martin Fourcade, ont pu disputer la semaine dernière le relais mixte. Donc ils ont déjà vécu cet exercice si particulier du biathlon par rapport aux individuels et aux sprints que nous avons vécu cette semaine où on court tout seul dans sa bulle. Il y a forcément là aussi de la nervosité, de l'excitation. Il y aura de l'excitation au niveau du tir sur la piste certainement entre tous ceux qui sont serrés. Maintenant Martin ne va pas connaître ce souci-là puisqu'il a quand même une bonne marge d'avance. Néanmoins, il n'a pas forcément le droit à l'erreur. On l'a vu partir très rapidement dans un souci de ne pas subir la course et d'en remettre une couche à mon avis au niveau du ski pour gagner au moins 10 secondes d'entrée de jeu et encore accentuer et se permettre encore plus de marge d'erreur. Après derrière c'est serré. Il n'est pas bon votre ancien entraîneur là, Christophe Vassalo en bleu. En bleu, dans sa belle tenue de délégué technique de l'IBU. Et devancé par Bruno en jaune, le kiné de l'équipe de France. Bruno Languet. Qui regarde le départ, aux premières loges. Qui n'a pas forcément le droit d'être là mais bon. Avec un instant Simon Fourcade qui vient de s'élancer. On a vu un excellent Simon Fourcade sur le sprint qui a malheureusement un peu tout gâché sur ses deux dernières balles au debout. On peut attendre beaucoup de choses des français aujourd'hui. Les Norvégiens sont en forme sur les skis, on l'a vu. Avec un excellent Oulé Einar Björn Dallon qui part avec 57 secondes de retard. Svensson est à 49 secondes. Johannes Böck qui a été le plus rapide sur l'individuel est un peu plus loin aujourd'hui. Il part avec 2 minutes 04 de retard en 40ème position. Et puis il y a aussi Tarje Böck et Alexander Rousse qui seront en embuscade. 15ème et 16ème à 1 minute 12 et 1 minute 18. On part sur une neige un peu meilleure que les jours précédents. Il fait relativement froid au moment du départ. Des températures à peine négatives. Et surtout la bonne nouvelle c'est qu'il y a beaucoup moins d'air que les jours précédents. Stratégie pour Martin Fourcade. Partir vite. Assurer ses deux premiers tirs couchés. Pour surtout ne pas laisser revenir ses adversaires. Ne pas les laisser espérer. C'est ça. Il ne faut vraiment pas qu'il les laisse espérer. Et qu'il leur remette une couche à chaque fois. Pas qu'il se laisse avoir par le fait que justement il a de la marge. Et qu'il est dans une position de favori. Alors petite analyse technique parce qu'on va suivre Martin sur son ski purement. Qu'est-ce qui fait qu'il va aussi vite ? Martin c'est quelqu'un de puissant déjà. C'est un grand gabarit. Qui utilise à la fois sa glisse mais aussi qui a une facilité à rebondir. Et à avoir une tonicité dans les muscles. Qui fait qu'en fait il a à peu près toutes les qualités qu'il faut. Et il arrive à avoir les deux. Ce n'est pas quelqu'un de mou. C'est quelqu'un qui a une très très bonne technique. Qui utilise bien ses jambes autant que ses bras. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à redire. Alors derrière lui Andrei Moravec. Lui aussi. En bleu. Yakovag en jaune et un peu plus loin. Encore un tchèque derrière. Michal Slessinger. On parle beaucoup des Norvégiens. Mais il y a quand même deux tchèques hier dans les cinq premiers. C'est une nation qui monte. On peut voir régulièrement sur le devant de la scène. Ils sont très forts maintenant. Et chez les filles et chez les garçons. Il y a eu un gros effort parce qu'il y avait les championnats du monde. Il y a deux ans en République tchèque. Il y a la génération Gabriela Soukalova qui a vraiment émergé. Et puis chez les garçons, ça paye aussi. On se souvient que Vincent Dufran était allé travailler avec eux sur un court stage. Pour leur apporter des bases au tir. Alors en fait, Vincent avait eu la proposition d'être leur entraîneur. Donc il avait passé quelques jours avec eux en effet. Et en rentrant et encore maintenant. Il se rappelle qu'il y avait très peu de bases chez eux au niveau du tir. Ils n'avaient pas vraiment de construction dans leur séance d'entraînement. Et du coup, ils ont structuré tout ça. Ils ont aussi l'énorme avantage d'avoir un entraîneur qui est très ouvert. Et qui regarde ce qui se fait à l'extérieur. Y compris chez nous, les Français. Donc ça, c'est vraiment important quand on est entraîneur. C'est aussi de ne pas être toujours dans son même mode de travail. Et aussi de temps en temps de se former. Et de voir ce que les autres font. Pour essayer de changer un peu la façon de faire. Et puis aussi d'apporter des séances un peu nouvelles. Parce que sinon, c'est un peu rébarbatif au bout d'un moment. Et des séances d'entraînement. Et voilà, c'est vraiment un gros point fort. Et cette équipe, elle peut être très très forte cette année. Et les années futures. Ils sont vraiment... Alors, chez les garçons, il n'y a pas eu de changement dans le staff à l'intersaison. En revanche, c'est un ancien athlète qui a pris la tête du groupe des filles. C'est Zdenek Vitek qui entraîne les filles maintenant. Qui a arrêté sa carrière. Zdenek, qu'on connaît bien pour un petit peu ses craquantes. C'était un athlète qui pouvait être fort. Mais qu'on voyait souvent craquer au tir. Après, ça ne veut rien dire. Voilà, un très bon athlète ne fait pas forcément un bon entraîneur. Et un athlète qui a connu des difficultés peut faire un très bon entraîneur. Donc là, il n'y a pas vraiment de la main. Alors, ne sous-estimons pas ses adversaires de Martin Fourcade. Avec Andrei Moravec qui a signé son 7ème podium. Et avec Yakov Fak, même si ça n'est pas le Fak le plus senior sur les skis encore. En revanche, il a été l'un des plus rapides au tir l'autre jour. Et voilà Martin qui se présente pour son premier coucher. Qui va prendre son temps, je pense, sur le tapis pour bien lancer sa course. C'est ça. Après, comme prévu, il a gagné 10 secondes sur la piste. Il prend bien le côté du pas de tir parce que c'est là où la neige est la plus dure. On rappelle les situations identiques qu'a déjà vécu Martin Fourcade. Finalement, il y a assez peu de doubles esprits poursuites. Et là que deux, il y en avait eu un au championnat du monde de la République en 2012, bien sûr. Et puis un à Oslo, dans cet formidable avènement de Martin Fourcade au plus haut niveau, après les Jeux Olympiques de Vancouver. Plus de jokers. Alors le pire des scénarios pour commencer. Toutes les cartes sont redistribuées. Voilà déjà Andrei Moravec et Yakov Fak. C'est ça qui me faisait peur, c'est qu'en fait, quand il est arrivé, les Fagnons poussaient vraiment sur la gauche. Il a regardé un petit coup, je crois qu'il a hésité à cliquer. Finalement, ces balles se retrouvent à droite, donc je ne sais pas dans quelle situation il a réglé. Et les Fagnons ont tourné en milieu de tir. Donc au final, c'est des situations où il faudrait peut-être lever la tête à chaque balle dans ce genre de configuration. C'est donc 300 mètres supplémentaires que vient de se rajouter Martin Fourcade. Et derrière, un Staline, Garnitiev, Chipoulin, Svensen, Björndalen, Tarieb, Yakov Fak a tiré très vite et qui va prendre la tête. On pouvait s'y attendre. Yakov Fak, on l'a dit, a été l'un des plus rapides sur les sprints. Il confirme un tour pour Moravec. Michel Slessinger qui va ressortir au contact de Martin Fourcade. Derrière, Yévgeny Garnitiev qui va rentrer. Oulé Reynard, Björndalen aussi, Anton Chipoulin aussi. Et Emile Svensen, dès le deuxième tour, toutes les cartes sont redistribuées. Changement de canne là-bas. Tarieb, un tour de pénalité. Simon Heder. Alors très vite, très vite, on devrait avoir Björndalen qui tente de rentrer sur Martin Fourcade. Il est tout de même deuxième, le Français. Après, c'est deux tours de pénalité, mais c'est un regroupement. Les sept premiers en 20 secondes à peine. Alors que Jean-Guy vient de faire un beau 5 sur 5. Oui, c'est bien. Lui aussi, il a besoin de construire sa course pour reprendre confiance au tir. En vitesse de déplacement, Jean-Guillaume Béatrix est très bon. On se souvient que sur la poursuite de Sotty, il était médaillé de bronze. Et il sort 14ème à 49 secondes. Andrei Moravec est le perdant avec Martin Fourcade de ce premier tir. Il est sorti à 30 secondes. L'écart est stabilisé, mais il a perdu 7 places. Andrei Moravec. Et Simon Fourcade qui sort à une minute. Avec ce sans-faute. Quentin Fillon-Maillet sur l'abysse. Simon Heder qui tire vite, mais mal. Il a tourné une fois, il ressort 15ème. Un tour de pénalité pour Quentin Fillon-Maillet. Deux. On rappelle qu'Alexis Boeuf n'a pas pris part au sprint et faisait donc l'impasse aussi sur la poursuite. On devrait le retrouver à Fillon le week-end prochain. Simon Détieu, dernier concurrent sur la cible 24 maintenant. Un tour de pénalité pour Simon Détieu, le biathlète d'Hauteville. Et le deuxième tour dans un instant. C'est le deuxième tour de cette poursuite. Yakov-Fak possède toujours 5 secondes d'avance sur un duo. Fourcade, Selsinger et derrière une petite patrouille. Avec deux Russes, Garani Tchieff, Tchipoulin et deux Norvégiens, Björn Dallon et Svensen. Ici c'est le troisième groupe. A l'image, dans cette principale difficulté, il y a 5 tours à faire bien sûr. On est dans le deuxième seulement. Le premier tir a redistribué les cartes. Sandra Inbailly. Exactement. Scénario, on parlait tout à l'heure qu'il ne fallait pas s'enflammer. Même si Martin avait de l'avance, rien n'était acquis. L'exemple a été prouvé. Petit ravitaillement pour Selsinger. On voit déjà que la neige, ça reste une neige de printemps. De gros grains, là, qui brassent. Bon, le fond est dur, mais quand même à ce qui est, ce n'est pas super évident. Alors, Yevgeny Garani Tchieff qui emmène Anton Sipoulin. Björn Dallon est là et on a Emile Svensen. Avec ce dossard jaune qu'on avait perdu l'habitude de voir sur une autre combinaison que celle de Martin Fourcade depuis deux ans. Oui, on pensait hier que peut-être il allait être pris par Selsinger, mais en fait, non. À quelques points près. Six, je crois. Cinq. Entre Svensen et Selsinger. Martin Fourcade est neuvième du classement général de la Coupe du Monde. Après deux courses individuelles. Alors là, Martin... Gros effort, tout de même. Ils sont rentrés sur Yakovac. Alors, on l'a dit, ce n'est pas le meilleur fac en ce moment. Mais ils ont tout de même repris 8 secondes. Ils n'ont rien perdu sur le groupe sur fac. Alors là, on a Simon Schemp. On a Rastor Gouyev qui est là avec le dossard 13. Le Canadien Nathan Smith. Et un peu plus loin, on a donc Jean-Guillaume Béatrix qui est 14ème à 54 secondes de la tête de la course. Simon Fourcade est à 58 secondes. Il n'a rien repris. Il est 18ème. Il a gagné 6 places sur ce premier tir. Et voilà déjà le deuxième tir couché. Donc, Martin a été renseigné sur la piste. Il a dû voir le petit panneau avec ses balles d'affiché. Il a peut-être procédé à des changements de réglage, même si ses trois dernières balles étaient plein centre. Par contre, ses deux premières étaient quand même assez loin. Yacovac, Martin Fourcade, Michel Schlesinger. Regardez l'installation. Comme il est plus efficace, Martin Fourcade. Et Fac a cliqué. Et Martin clique aussi. Et c'est lui qui attaque. Et c'est lui qui sort la première balle. En troisième tour, Schlesinger va tourner aussi. Yacovac étire vite et bien. Et Yacovac qui va conserver sa première place. Et Schlesinger, deux tours de pénalité. C'est terminé pour le tchèque. Martin qui se complique sérieusement la tâche. Il y a toujours de l'air. Ça pousse de gauche à droite. Oulé Einar Björn Dallon qui tire très bien. Et Garnitiev aussi. Sven Sen va partir sur la nœud de pénalité. Garnitiev et Björn Dallon. Et Tipouine qui vont ressortir juste devant Martin Fourcade. Ça sera le point de mire du Français. Voilà. Simon Fourcade qui s'installe. Jean-Guillaume Béatrix aussi. Voilà. Regroupement. Martin dans un groupe avec Oulé Einar Björn Dallon et les deux Russes. Trois tours de pénalité. 450 mètres de plus déjà pour le Français. Simon Fourcade un tour de pénalité. Et Jean-Guillaume Béatrix qui termine bien. Simon là qui craque complet. Ah oui. Il est passé à côté de son tir là Simon. Et c'est pour Lindström qu'on entend le public derrière. Et Sven Sen qui sort seulement maintenant en 9ème position à 50 secondes. Il y a des énormes écarts. 20 secondes entre Yakov Fak qui est désormais seul à l'entame de ce 3ème tour. Et la patrouille qui est derrière lui avec Garaditieff, Björn Dallon, Tipouine et Martin Fourcade. De nouveau une dizaine de secondes avant de retrouver le Canadien Nathan Smith qui s'accroche. Qui a tiré à 10 pour l'instant et qui est en compagnie. Non même pas. Il est tout seul le Canadien. Et un peu plus loin derrière on a Shemp et Schlesinger avec Emile Svensen et Alexander Huss. Il est tout seul à l'entame de ce 1ème tour. Il est tout seul à l'entame de ce 1ème tour. Situation idéale pour Yakov Fak. Il se retrouve seul en tête avec une vingtaine de secondes d'avance sur ses poursuivants. Il peut skier librement. Il tire à 10 pour l'instant à la mi-course. C'est une course parfaite. Il remonte de la 3ème place alors qu'il avait 30 secondes de retard. Et voilà c'est de nouveau Garani Tchèv qui fait le travail pour les autres. A chaque fois il se met devant. Les autres ne passent pas ou bien il ne demande pas aux autres de passer. En tout cas il n'a pas peur de bosser. Martin il est tranquillou derrière. Tranquillou ? Oui oui il est tranquille. Le voilà Nathan Smith dont on parlait tout à l'heure. On le voit rarement en fait sur le devant. Il a fait un super sprint hier avec une 9ème place. Mais sinon c'est un athlete qui fait parfois dans les 10. Allez Jean-Guillaume Béatrix qui tente de rester accroché au groupe de Svensson. Alors là on arrive sur le debout bientôt. Et ça va se compliquer. Surtout pour FAC. Normalement. Pour tout le monde. Mais lui debout c'est difficile. Pas de ravitaillement. On a vu le petit signe de tête de Yevgeny Garani Tchèv. Tipoline lui il prend. C'est rare de se ravitailler. Bon là les garçons c'est un 12 ennemis. C'est pas une distance non plus. Surtout qu'il ne fait pas chaud. Alors a priori les deux meilleurs fondeurs de ce groupe. Martin Fourcade et Oulé Einar Bjarnalan sont restés au chaud. Sandrine Bailly il gère. Il gère. Il y a trois tours encore à faire. Ils ont bien raison. Je veux dire après si Garani Tchèv ne demande pas à ce qu'on l'aide. Tant pis pour lui. Il fait l'effort pour tout le monde. Petit coup d'oeil sur la droite de Yakov Fak pour voir ses rivaux qu'il maintient à distance. Ouais parce qu'il n'est pas du tout impressionnant mais mine de rien il a repris un petit peu de temps. Et oui il a gagné 3-4 secondes. Un peu de marge. Avant d'arriver au tir debout et il en faudra parce qu'il va être compliqué ce tir debout. Il y a toujours de l'air. Allez Svensen qui a lâché vraiment. Il a repris 10 secondes. Il est parti Svensen. Il sent bien que s'il veut jouer il faut tenter de recoller maintenant parce que le tir debout risque d'éparpiller. On a deux stratégies opposées. Celle de Martin qui se met bien à l'abri, qui se repose et qui s'économise pour les deux tirs qui arrivent et les tours qui arrivent. Et puis Svensen qui n'a pas le choix qui est obligé dès ce tour déjà se mettre un peu plus dans le rouge pour revenir devant. Accalmy sur le pas de tir. Attention il faudra être vigilant, attentif. Yakov Fak en tête de la poursuite à la bord des tirs debout. Il avait été 3ème du sprint au JO. Il avait terminé 6ème de la poursuite. 75% de réussite depuis le début. Non la saison dernière pardon. Regardez. C'est fouler à Inar Abdelham et Martin Fouca qui sont passés devant les deux russes. Il s'est invité bien. Un point trop vite. Il va trop vite. Il s'est enflammé. Première faute pour le Slovène. 150 mètres de plus. Peut-être le temps pour Oulé Einar Byrne Dallon. Martin Fouca d'Anton Cipolline ou Yevgeny Garanicev de ressortir devant. Ça va être compliqué. Bon Martin debout toujours. Il tire sa première en premier. Garanicev qui va sauter. Il a trop travaillé Yevgeny Garanicev. Ça se passe bien pour Martin Fouca. Ça se passe aussi très bien pour Oulé Einar Byrne Dallon. Les deux hommes se sont repris avant de lâcher la quatrième au même moment. Et Byrne Dallon n'y arrive pas. Superbe tir de Martin Fouca de qui va reprendre la tête devant Yakov Fak. Les Russes sautent. Non, Fak sort à l'instant. 100 mètres d'avance sur Martin Fouca de. Björne Dallon qui sont aussi les deux dernières. Et Nathan Schmitt qui va ressortir en troisième position. Smith. Smith. On est au Canada. Ah oui, Schmitt. Oui, c'est bien, c'est bien. Et regardez qui revient. Regardez qui revient. Sans partir sur l'anneau de pénalité. Emile Svensen est en train de recoller. 28 secondes de retard désormais. Il en avait 49 au moment où on s'est lancé tout à l'heure. Il fait mal ce tir debout. Il y a des grosses craquantes. Je n'ai pas vu ce qu'a fait Jean-Guillaume. Jean-Guillaume non plus du coup. Le plein pour Lindström. Lander Tinger qui fait une magnifique remontée. Regardez. Il passe de la 30ème à la 9ème place. Sans faute pour l'instant. Il tire à 15 sur 15. Ce qui est le cas aussi d'Alexandre Derouz. Le prochain et de Birnbarer. Le voilà, Jean-Guillaume Béatrix qui sort à l'instant. Avec un tour de pénalité seulement. Un tir à 14 sur 15. Pour l'instant, Birn Dallon. C'est le gros perdant avec les Russes de ce premier tir debout. On rentre dans le 4ème tour maintenant. C'est un très beau match entre deux magnifiques biathlètes qui s'annoncent pour ces deux derniers tours. Martin Fourcade qui a fait l'effort. Qui a repris 8 secondes sur Yacofac. La stratégie c'est de le mettre dans le dur avant d'aborder le dernier tir debout visiblement. Gros effort de Martin Fourcade. à l'entame de ce 4ème tour. Simon Fourcade qui vient de faire un sans faute. C'est Quentin Fillon-Maillet aussi. Nathan Smith qui est là. Qui va voir Emile Svensen revenir. Et regardez comme ça a cassé. Comme ça brasse. Oui, ça brasse. Là c'est une partie qui est difficile. On monte depuis un sacré moment. Il faut relancer comme il faut. Un petit moment de récupération avant de descendre au point le plus bas de ce stade. Et la piste d'ailleurs sera modifiée pour les filles. On en parlera tout à l'heure mais... Il y a eu trop de chutes hier sur le stream. Trop de chutes et pour éviter sur une poursuite que ce soit la catastrophe. Ils ont préféré faire sauter une bosse et donc une descente. Ils se connaissent bien Yacofac et Martin Fourcade. Alors on a vu que Yacofac c'est sans doute une nouveauté. Il tire de plus en plus vite. Mais sur les skis regardez il fait l'effort pour rester dans la cadence de Martin. En ski ça va être compliqué quand même. S'il se retrouve face à Martin sur un dernier tour. Il n'a vraiment pas le choix. Il va devoir faire un bout 5 sur 5 au tir. Et espérer que Martin rate. On a tout de même vu sur l'Eurolamix que Martin n'avait pas non plus sa capacité d'accélération maximale. Oui mais là quand je le vois reprendre 8 secondes sur 300-400 mètres je me dis que... C'est un peu ce qui a été arrivé la semaine dernière. Il a fallu reprendre 30 secondes sur Birkeland et Schemp. Et Schemp est derrière et il n'arrivait plus à accélérer dans le dernier tour. Et il a fallu attendre vraiment le sprint et les derniers centimètres pour départager. Un bon retour des Allemands là. Les trois concurrents. Nathan Smith est surprenant. Et surtout celui qui me fait peur moi c'est Emile Svensen. Qui est déjà là mais qui a travaillé fort pour rentrer. Et lui depuis tout à l'heure il travaille. Et on voit que c'est dur de pousser les skis. Ça y est Emile Svensen est passée devant le Canadien. Stratégie de Svensen qui a l'air très en confiance sur le tapis. C'est fini c'est l'attaque maintenant. Tirer sans faute et voir ce qui s'est passé devant. Quand on suit on n'a pas trop le choix. Il faut attaquer. On ne peut pas se permettre de gérer sa course. Là c'est Martin qui fait le travail. Alors on a vu un gros effort en début de tour. Il n'a plus essayé de mettre Fak dans le dur. Il ne peut pas je pense. Il faut quand même qu'il pense qu'il a un tir debout et encore un tour. Donc ça ne sert à rien de trop en donner tout de suite. Et il a vu aussi que Svensen était revenu. C'est l'avantage de ce tracé qui permet de croiser. Et poursuivant. Coucou Siegfried Mazet. Quelques français. Une première poursuite parfaite. Avec des rebondissements comme on les aime. Et une explication finale qui se profile. Martin Fourcade s'est compliquée la tâche dès le premier tir. Il a tourné deux fois. Il est revenu. Il a tourné une nouvelle fois Martin Fourcade au deuxième coucher. Il a serré les boulons sur le premier debout. Et le voilà en confrontation directe avec Yakov Fak. Champion du monde de l'individuel Yakov Fak à Rue Polding en 2012. L'année même de la consécration de Martin Fourcade en Bavière. Les deux hommes se connaissent bien. Ce sont d'excellents fondeurs. Et un vrai match. Avantage Martin quand même. Mentalement. En quitte debout. Ça c'est... Regardez Martin Fourcade est déjà en position. Il lâche sa première balle et il la rate. La porte est grande ouverte pour Yakov Fak. Qui tire vite. Allez 150 mètres. Ils ressortiront ensemble. Est-ce que Mills Benzel va pouvoir rentrer sur les deux hommes ? Oh Fak. La dernière. Martin Fourcade pourrait ressortir seul. Smith qui saute. L'explication sur un dernier tour entre Emile Benzel et Martin Fourcade. Elle nous tendait les bras. Cette explication entre les deux grands rivaux du biathlon mondial. Le retour d'Antoine Cipolline peut-être. Et voilà les deux hommes qui se croisent. Martin Fourcade qui ressort seul avec 250 mètres d'avance sur Antoine Cipolline. Jean-Guillaume Béatrix il y a des places à prendre. Et tout le monde va partir sur l'anneau de pénalité parce que Birnbarer et Schemp sont bien rentrés. Mais ils tournent aussi. Cipolline est à 10 secondes sur Martin. Et voilà Emile Svensen qui va ressortir à 23 secondes. Malheureusement un tour de pénalité pour Jean-Guillaume Béatrix sur ce debout. Mais il est correct ce debout pour Jean-Guillaume. Et Yacofa qui ressort seulement maintenant. Alors est-ce qu'il a la capacité de rentrer sur Emile Svensen ? Pas sûr. Le magnifique retour d'Alexander Rousse et de Dominic Landertinger. Landertinger qui confirme qu'il tire à 19 sur 20. Qui fait la plus belle remontée. Passe la 30ème à la 8ème place. Il était la bagarre. Landertinger et c'est un excellent fondeur. Avec Simon Schemp, avec Andreas Birnbarer et avec Alexander Rousse. Et bien voilà ce qu'on espérait. des rebondissements et à la fin... C'est Martin qui gagne. On l'a, cette deuxième victoire de la saison. Attention, attention parce que Cipolline est là. Il est pas loin. Il est pas loin et... Bon, Martin ça va, il a encore de la caisse. Et Cipolline sur un dernier tour, il peut faire peur. Non, pas là. Non, pas là. Par contre, il a pas l'air bien transcendant mais... Et regarde, il en remet une couche. Martin là, sur ce franchissement de boss. C'est que c'est tout de suite. Il doit lui miner le moral tout de suite. Emile Zvensen qui est seul en chasse patate pour aller chercher un nouveau podium. Lui aussi, conforter sa première place du classement général de la Coupe du Monde. C'est pas aujourd'hui que Martin va prendre le jaune, par contre. Il arrivera à off-field zone avec ce dossard jaune. Et il est sous la menace de Yakov Fak tout de même. Surtout ne pas tomber. Pour aller chercher un nouveau doublé, le troisième de sa carrière, Martin Fourcade. Après Osto 2010 et Rupolding 2012, il y aura donc Osterpsund 2014. Sprint, poursuite. On rappelle que c'est lui le champion olympique en titre de la poursuite. Martin Fourcade à Sochi, qui avait gagné devant Moravec. Moravec qui a complètement sauté. Aller, 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 aller ! Aller, aller, aller ! Aller, 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 aller ! Hop, 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 hop ! La cellule ne marche pas. On ne voit pas à combien le russet. Il était sorti à 10 secondes, il a à peu près... Et à peu près à 14, il n'a pas perdu énormément. 11 secondes, oui, finalement. Visuellement, il n'est pas du tout impressionnant de Chipouline. Et pourtant, il ne perd pas trop de talent. Là-bas, c'est Alexandre de Rousse qui a craqué. Et qui ne peut pas suivre Fak, Björn, Bauer, Schemp et Smith ? Non, non, il est loin, notre ami canadien. Il coince, Alexandre de Rousse. Il était ressorti avec eux. On le rappelle, ce Norvégien n'est plus dans le groupe A des Norvégiens depuis 3 ans déjà, maintenant. Il s'entraîne tout seul. Mais il parvient à se maintenir régulièrement, quand même, en Coupe du Monde. Non, mais ce n'est pas maintenant qu'il va prendre à boire, quand même. Il n'a pas le temps. Chipouline, il a abdiqué. Chipouline, il a abdiqué. Il défonce sa deuxième place, maintenant, face à Emile Svensen. Il a 15 secondes d'avance. Svensen n'est pas loin. C'est trompeur, aussi. Et Landertinger, toujours dans son dernier tour. Voilà son style à Landertinger, que l'on retrouve. Seul Yacofac parvient à accrocher le tempo. Greg Deschamps, le patron de la Célu Glisse, qu'on vient d'apercevoir, ça s'est plutôt pas mal passé pour les Français cette semaine à Ostersund. Il faudra changer complètement de neige la semaine prochaine à Orphilzen, puisqu'on est en train de descendre des camions vers Orphilzen. du glacier Le Grosse Glockner, pour que les courses puissent avoir lieu en fin de semaine prochaine en Autriche. Donc, ça sera, quoi qu'il arrive, une neige sale. Il a l'air pas mal physiquement, Svensen, je trouve, sur ce dernier tour. Mieux, effectivement, que sur l'individuel, notamment. Et regardez le match derrière avec Yacofac, qui a répliqué Landertinger qui maintient tout de même. Regardez, ils sont pas dans le même pas, pas dans la même cadence, mais il va y avoir un gros finish. Un gros finish. C'est dommage qu'il n'y ait pas un kilomètre de plus, parce que Landertinger aurait pu revenir sur Zonsen. Et une nouvelle victoire pour Martin Fourcade, le doublé à Östersund, sprint poursuite, 33ème victoire en Coupe du Monde. Le patron est de retour. Bon, c'est bien, c'est pas parfait, mais... Si, pour le scénario, c'est parfait. Pour la télé-génie de la course, c'était génial. Mais après, lui, pour ce qu'il doit en retenir, je pense qu'il sait que coucher, ça n'a pas été parfait. Tire à 16 sur 20, aujourd'hui, pour Martin Fourcade. Il faut retrouver de la confiance derrière sa carabine pour pouvoir mettre en application tout ce qu'il a travaillé cet été. Regardez, regardez le sprint derrière. Et Emils Wensen qui s'est un peu endormi. Attention, attention, il n'y a qu'en FAC et Dominique Landertinger qui sont sur ses talons avec Simon Schaim. Et non, nouveau podium pour Emils Wensen. Photo finish entre FAC et Landertinger. Simon Schaim qui prend la 6ème place. Le joli retour d'Andreas Biernbarer. Ah, dommage, on n'a pas vu la petite poignée de main entre Martin et Emile. Belle 9ème place pour Jean-Guillaume Béatrix qui a besoin de cours. C'est bien, c'est bien. Beau week-end à Eustersoun. Et Yakov FAC qui, franchement, s'est bien battu, mais n'a pas pu jouer finalement dans le dernier tour avec Martin Fourcade. FAC ? C'est surtout le tigre qu'il n'a pas joué. Oui, ces deux tours, c'était trop. Bernd Allen qui tire à 17 sur 20 et qui prend la 10ème place. Et du coup, Garaïc est fourni. Bruno Lourguet avec Martin Fourcade. Alors, Quentin Fillon-Maillet est en train de revenir là-bas. Et Simon Fourcade est plus loin. Il tire à 15 sur 20. Quentin qui tire à 17 sur 20. Et Simon Détieu qui tire à 14 sur 20 seulement aujourd'hui.